Bonjour, je suis Louise Détré, conservatrice au département des monnaies médaillées antiques de la Bibliothèque Nationale de France et je vous présente un fragment de vase grec et plus précisément un fragment d'épaule d'hydri, attique à figure noire. Une hydri, c'est un vase à trois présence, un vase fermé qui servait à puiser et à verser l'eau. Je vous ai dit qu'on avait affaire à un fragment d'épaule et l'épaule du vase est quasiment horizontale. Par conséquent, c'est dans cette position que l'on pouvait observer ce décor. Cette hydri, elle est fragmentaire, mais on connaît d'autres fragments de ce même vase qui a été brisé, donc découvert en fouille et on a identifié d'autres fragments appartenant à ce vase qui se trouve actuellement à l'université de Göttingen. Ces fragments complémentaires nous permettent de dire que l'on avait ici affaire à une compétition sportive tandis que sur la pence du vase on avait un quadrige, c'est-à-dire un char tiré par quatre chevaux dans la caisse duquel se trouvait un orige, peut-être une divinité, peut-être un guerrier partant au combat. Mais regardons plus précisément ce qui se déroule sur l'épaule du vase. Vous aviez quatre coureurs, un, deux et vous voyez ici les membres de deux autres compétiteurs et ce dernier personnage est le vainqueur. Il arrive et il est salué par trois personnages drapés qui se trouvaient dans cette partie perdue aujourd'hui. La céramique, c'est un matériau quasiment indestructible et donc il est tout à fait frappant que l'on conserve d'autres fragments de ce même vase. Cette hydrie a été décorée à Athènes peu avant le milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ par un immense peintre qui s'appelle Lydos. On connaît son nom parce qu'il a signé deux fois au Lydos, donc le Lydien, et peut-être avait-il une connexion particulière avec la Lydie, c'est-à-dire une région d'Asie mineure. Lydos, il était à la tête d'un atelier très important à Athènes, actif dans les années 560 jusque dans les années 530, c'est-à-dire au début de la période où on réorganise les Jeux à Athènes. Et effectivement, cette représentation d'une compétition sportive, donc d'une course à pied, est probablement liée à ce contexte de réorganisation des grandes panathénées. Et peut-être Lydos a-t-il lui aussi décoré des amphores panathénaïques, destinées à récompenser les vainqueurs des Jeux d'Athènes. Ce fragment est décoré dans la technique des figures noires qui est pratiquée à Athènes depuis 625 avant Jésus-Christ à peu près. Cette technique consiste à tracer des silhouettes à l'aide d'un engobe, c'est-à-dire d'une argile délayée qui est en l'occurrence riche en oxyde de fer. Cet oxyde de fer donc réagit en fonction non seulement de la température de cuisson, mais aussi de l'atmosphère de cuisson. Et c'est en faisant varier ces deux paramètres que l'on obtient la bichromie, qui permet de produire cet effet décoratif. Les détails sont obtenus à l'aide d'incisions. Un siècle plus tard, les céramistes d'Athènes vont mettre au point une autre technique, la technique des figures rouges, qui consiste à inverser les valeurs colorées. Vous pouvez admirer dans le musée de la BNF, des exemples insignes des deux techniques, figures noires, figures rouges.